Il y a 400 ans, un village allemand a été épargné par la peste en faisant une promesse à Dieu. Mais cette année, les habitants n'ont pas réussi à tenir leur promesse pluriséculaire en raison de la présence du virus du parti communiste chinois. En 1633, lorsque la peste bubonique faisait son apparition en Europe et tuait une personne sur quatre dans une ville alpine de Bavière, en Allemagne, les villageois de Boramergao ont fait un serment devant le ciel. Ils ont juré de jouer tous les dix ans à une pièce de théâtre représentant les dernières semaines de la vie de Jésus, si leur vie pouvait être épargnée. Et ils ont tenu leur promesse. La première représentation a eu lieu ici, dans cette église. Le pasteur Thomas Greiner affirme qu'après cette représentation, il n'y a pas eu d'autres victimes. Boramergao a tenu sa promesse et a mis en scène la pièce de théâtre tous les dix ans, pendant les quatre derniers siècles. Mais ce ne fut pas le cas pour l'édition 2020. Le spectacle a dû être annulé à cause de la propagation du virus du parti communiste chinois. Je l'ai expliqué à toutes les personnes impliquées, aux acteurs principaux, ils savent tous. Excusez-moi. C'est clair que c'est émotionnellement très intense. Cette fois-ci, en raison de la contagion venant de l'Est, la Bavière est devenue la région la plus touchée d'Allemagne. Et l'Allemagne est l'un des pays ayant le plus grand nombre de cas confirmés dans le monde. Qu'est-il donc arrivé à la Bavière et pourquoi la situation est-elle si grave là-bas ? Nous devons commencer par le patient zéro. Le 7 septembre 2019, la chancelière allemande Angela Merkel était à Wuhan, en Chine, pour inaugurer une nouvelle usine de pièces automobiles du fabricant allemand Webasto. A ses côtés se trouvait le maire de Wuhan, Zhu Qianwang, ainsi qu'une importante délégation d'entreprises allemandes à la recherche de nouveaux marchés. Trois mois plus tard, l'État allemand de Bavière a détecté chez son patient zéro le virus du parti communiste chinois, également connu sous le nom de nouveau coronavirus. Le virus provenait de la même usine que celle que Angela Merkel avait visitée. L'employé de Webasto, âgé de 33 ans, a été infecté par le biais d'un collègue chinois qui s'était rendu en Allemagne pour une formation en entreprise. Aujourd'hui, plus de 30 000 habitants de la Bavière sont infectés par le virus. Plus de 800 en sont morts. La Bavière est le plus grand État d'Allemagne et la deuxième plus grande puissance économique du pays. Son produit intérieur brut est équivalent à celui de la Suisse et elle abrite de nombreuses entreprises de premier plan, notamment BMW, Audi et Siemens. L'économie en plein essor de la Bavière a attiré l'attention du parti communiste chinois. Au cours des dernières décennies, en utilisant de la main-d'œuvre à bas coût et la puissance de son propre marché, le régime chinois a réussi à imbriquer l'économie bavaroise avec la sienne. En 2018 et 2019, la Chine a été le plus grand partenaire commercial de la Bavière. Selon le site internet de l'ambassade chinoise locale, plus de 2 000 entreprises bavaroises réalisent des échanges commerciaux avec la Chine. Plus de 600 y ont établi des bureaux et leurs employés effectuent de fréquents allers-retours. La Chine représente également le plus gros marché pour les constructeurs automobiles bavarois. Volkswagen, par exemple, réalise près de la moitié de son chiffre d'affaires en Chine. Son directeur général a déclaré que si l'entreprise quittait la Chine, la moitié de ses 20 000 ingénieurs en Allemagne perdraient leur emploi du jour au lendemain. Et les liens entre le constructeur automobile et la Chine vont bien au-delà du commerce. Selon un rapport du New York Times, Audi, la filiale du groupe Volkswagen, entretenait une coopération stratégique avec la société chinoise Huawei, rattachée à l'armée. Washington considère Huawei comme un cheval de trois, une société espion au service de la Chine et avertit ses alliés de couper tout lien avec elle. Mais la société Huawei a étendu son influence en Bavière. Huawei est un généreux sponsor de tous les principaux partis politiques, y compris celui des conservateurs au pouvoir en Bavière. Et leur financement pourrait avoir été très rentable. L'actuel gouverneur de Bavière, Marcus Söder, a ardemment défendu le droit de Huawei à se porter candidat pour installer la 5G en Allemagne. Söder est un homme politique influent. Il est considéré comme le successeur potentiel de Merkel lorsque celle-ci se retirera l'année prochaine. Cette imbrication économique donne à la Chine une plus grande influence pour orienter les décisions allemandes. L'hiver dernier, lorsque les responsables allemands ont envisagé d'interdire Huawei, la Chine a menacé de prendre des mesures de rétorsion contre leur industrie automobile, obligeant les responsables à choisir entre la Sécurité nationale et leurs constructeurs d'automobiles. Et les constructeurs d'automobiles ne sont pas les seuls à se trouver dans une situation de dépendance vis-à-vis de la Chine. Pour vendre du matériel médical et des rames de métro à la Chine, le géant de l'ingénierie Siemens a systématiquement versé des pots de vin aux fonctionnaires chinois de la santé. La société a ensuite fait l'objet d'une enquête et a été condamnée à une amende par le gouvernement américain. Mais Siemens a remporté les contrats et a enrichi des fonctionnaires chinois corrompus comme Jiang Mian Kang, fils de l'ancien dirigeant communiste Jiang Zemin. Le journal Beijing Spring, basé à New York, a rapporté que Jiang a commencé à soutenir Siemens dans l'obtention de contrats chinois il y a 20 ans lorsqu'il travaillait pour son siège en Chine. Un magazine en langue chinoise d'outre-mer intitulé Investigation a révélé le principal intermédiaire. Le poids de la corruption a fini par se répercuter sur les contribuables chinois. La Bavière est réputée pour ses établissements d'enseignement supérieur et le régime chinois y a également été actif. Il a cherché à établir des partenariats avec des universités bavaroises. L'une des approches consiste à créer des instituts Confucius. Le centre linguistique financé par l'État sert également à faire connaître le message du parti communiste chinois dans le monde entier. L'Institut Dominique, par exemple, organise fréquemment des voyages en Chine pour les fonctionnaires locaux allemands afin de promouvoir l'initiative Belt and Road, également appelée la nouvelle route de la soie. Les débats sur les droits de l'homme ne sont pas autorisés dans les instituts Confucius. Les conférenciers ne sont pas autorisés à parler de manière positive du Falun Gong, une discipline spirituelle persécutée en Chine. Et ils doivent admettre que Taïwan fait partie de la Chine. Il existe trois instituts Confucius en Bavière. Les critiques s'inquiètent du fait que les universités allemandes risquent de devenir les porte-parole du parti communiste chinois en se conformant à sa politique de censure. Dans une interview au média allemand DW, Michael Lackner, qui dirige le département de Synologie de l'Université d'Erlangen-Nuremberg, a déclaré que les instituts Confucius ne sont pas nécessairement le meilleur endroit pour débattre de sujets délicats comme le Tibet. Au cours des dernières décennies, les hommes politiques et les entreprises bavaroises ont entretenu des relations de plus en plus étroites avec un régime qui menace l'indépendance économique, la sécurité nationale et la liberté d'expression de l'État allemand. Un régime connu pour incendier des Bibles, emprisonner des chrétiens et démolir des églises, et dont le bilan en matière de persécution des croyants est sans doute le pire qui soit. Quand le virus est apparu, la Bavière est devenue le premier État à annoncer l'état d'urgence. Alors que le virus du parti communiste chinois continue de sévir, quel sera le sort d'Oberhammer Gao, de la Bavière et de l'Allemagne ? Le pasteur Gruner garde l'espoir que le vœu du XVIIe siècle puisse à nouveau les sauver du virus. Dieu a soutenu le peuple à l'époque. Il les a sauvés de l'épidémie de la peste, les a épargnés. Cette situation se poursuit de la même manière aujourd'hui. Nous sommes dans cette crise du coronavirus, mais un croyant supplie Dieu et lui sollicite de l'aide. Il a confiance en Dieu et croit qu'il va l'aider. Et je suis absolument certain que Dieu est là pour les êtres humains, qu'il se tient à leur côté et les sauve, tout comme à l'époque. NTD News, France